Je voudrais poser la question à M. Stanley, c'est en fonction du titre « La Bible est-elle la réelle parole de Dieu ? » Il croit que la Bible est la vraie parole de Dieu. Il croit en Jésus-Christ. Je voudrais demander si votre foi en Jésus-Christ est totale. Et si oui, selon Marc, dans la Bible, au chapitre 16, verset 18, vous avez dit dans votre conférence au sujet de la maladie que vous pouvez soigner la maladie d'un peuple. Et dans le même verset, il a dit que si on boit n'importe quel poison, cela ne blessera pas. C'est au même verset. J'ai ici un poison mortel. Et vous avez témoigné devant l'assistance que vous avez véritablement la foi en Jésus. Mon frère m'a donné un poison mortel et il veut que je le boive. Il veut me faire démontrer et vous dit que ce qui est écrit par Marc au chapitre 16 est vrai, que si nous buvons quelque chose qui est du poison, nous ne mourrons pas. Bon, c'est bizarre. Je crois en Dieu et j'ai éprouvé le Saint-Esprit comme une réalité. Le Saint-Esprit nous dit ce qui va arriver. Et ma femme m'a dit jeudi soir de faire attention parce que quelqu'un va vouloir m'empoisonner. Quand je traversais Souheil, que M. Didat, mardi dernier, voulait m'inviter à dîner, ma femme m'a dit Stanley, fais attention. Vous savez pourquoi ? Parce que nous savons beaucoup de choses au sujet des musulmans qui sont devenus chrétiens et qui ont été tués. Alors, est-ce que je vais boire cela pour que vous me croyez ? Pour que vous me voyez tomber mort ? Maintenant, écoutez cela. Si vous connaissez la Bible, la première chose que je vous dirai, avant de vous dire vraiment ce que je vais faire, je tremble un peu, mais écoutez-moi. Vous voyez, vous m'avez demandé si je crois en Jésus. Je crois en Jésus, tel que c'est inscrit dans les Évangiles. Je ne crois pas en Jésus comme c'est écrit dans le Coran. Parce que le Coran nie que Jésus est le Fils de Dieu. Le Coran nie que Jésus ait été crucifié. Le Coran n'accepte pas le fait que Jésus soit ressuscité. Le Coran ne reconnaît pas Jésus comme étant le Messie. Je crois à la façon que la Bible a de dire que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est l'égal de Dieu. Maintenant, écoutez, mes frères. Savez-vous qu'un jour, Satan lui-même a approché Jésus, que le diable a rencontré Jésus dans le désert et lui a dit, « Jette-toi d'un rempart et montre, essaye de prouver aux gens que tu es le Fils de Dieu. » Jésus se tenait devant le roi Hérode et celui-ci a dit à Jésus, « Fais-nous des miracles. Cela nous dévertira un peu. Monsieur Didat, vous avez écrit un livre et vous avez ridiculisé Jésus et vous avez dit que la Bible se contredisait elle-même parce que dans ses prophéties, il est dit, vous ne répondez pas à la question de ce monsieur, « Si, 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 j'y arrive. » « Oui, je lui demande, si vous voulez me tuer, vous pouvez bien me laisser cinq minutes. » « Je veux juste vous dire que devant Hérode, Jésus n'a pas ouvert la bouche selon les saintes Écritures et Jésus n'a accompli aucun miracle. » Et quand vous m'avez posé cette question ce soir, j'ai bien reconnu le diable en vous et je n'oblirai pas au diable. Je ne vais pas vous faire une performance. Je vais seulement vous dire, à vous et aux autres, que Jésus veut guérir. Il ne veut pas provoquer de maladie. Il donnera la vie. Il ne veut pas tuer personne par l'alcoolisme ou la drogue. C'est le diable qui veut faire des dommages et Jésus veut donner sa bénédiction. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501